Le mécanisme du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies visant l'amélioration de la situation des droits de l'homme dans les États membres, l'examen périodique universel fait l'objet de la présente rencontre au Niger, une rencontre la deuxième du genre qui regroupe acteurs de la société civile nigérienne et autres membres d'organisations non gouvernementales autour d'une noble cause. La richesse de femmes et d'hommes passionnés par la défense des plus faibles n'a aucun prix. Vous-même dans cette salle allez devoir être digne de relever le défi qui vous est posé durant ces trois jours. Serez-vous à même de démarrer un processus qui va continuer pendant des années pour lequel ces prochains mois seront décisifs ? Car si vous avez été sélectionné pour participer à cet atelier, c'est parce qu'on vous fait confiance. Nous avons fait le pari de vous choisir parmi d'autres organisations en raison de la sincérité de votre engagement. Les conséquences de faire du bon travail, c'est que l'on vous demande de travailler encore plus et encore mieux. Procédant à l'ouverture officielle de cet atelier d'échange sur l'élaboration des stratégies de suivi de la mise en œuvre des recommandations adoptées par l'État du Niger au deuxième cycle de l'EPU 2016, le président de la CNDH a de prime à bord fait une brève présentation de son institution et la mission à elle a signé avant de s'apaisantir sur l'objectif de cette rencontre. Après présentation du rapport du Niger, notre pays a reçu 169 recommandations, dont 165 acceptées, une notée, trois différées jusqu'en juin 2016. L'objectif du présent atelier est donc de mener des réflexions poussées à l'issue desquelles naîtront des stratégies et un plan d'action de suivi des mises en œuvre des recommandations volontairement acceptées par le Niger. Ce plan d'action sera soumis au gouvernement. C'est-à-dire donc, le présent exercice qui durera trois jours doit revêtir un caractère particulier, en ce sens qu'une telle rencontre n'est nullement un simple événement, mais plutôt un processus dont les organisations de la société civile, les ONG se doivent d'approprier tout au long des cinq prochaines années. Akhalid Ikiri de poursuivre son intervention en s'engageant à accompagner les différents acteurs dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des recommandations pour le bien-être des populations nigériennes.